salut les amis ça y est j'ai reçu mon y ds 152 jayama saxophone numérique du coup j'ai mis les piles j'ai appairé bluetooth j'ai réglé la sensibilité que je voulais au niveau des clés du souffle et puis voilà c'est parti je vous faire une petite vidéo de présentation et voilà la bête tac donc voilà vous avez les connectiques derrière up de clavoyer il est appairé en bluetooth c'est une ange synthétique un là c'est le bec qui est fourni avec mais on peut mettre un bec d'alto dessus donc si vous voulez avoir votre bec en bouche en l'occurrence je joue déjà sur de l'ébonite donc bon là c'est du plastique mais je vais pas avoir une grosse différence et puis moi c'est pas vraiment pour travailler en embouchure pour le coup voilà la bête les branchements qui sont là et en fait vous aime bien mais comment je vais vous faire écouter alors moi le principalement en fait je vais jamais l'utiliser avec l'enceinte qui doit être là à première vue et doit y en avoir une aussi de ce que j'ai compris dans le dans le pavillon je crois voilà non même pas sûrement en fait là si c'est l'évacuation d'eau du bec c'est bien vu en fait c'est la condensation ressort par le par le pavillon donc voilà l'enceinte est là et de ce que j'ai compris il n'est pas ouf j'essaierai mais ça n'a pas d'intérêt principal pour moi puisque moi l'intérêt ça va être de l'utiliser au casque donc soit en travail solo et dans ce cas là je me brancherai directement donc sur les connectiques qui sont sur le côté là la prise casque est juste là du but et en fait moi je vais utiliser alors soit vous êtes en bluetooth et vous mettez directement le bluetooth sur le sur le téléphone et ça vous permet d'envoyer le son de votre téléphone directement dans le dans le saxophone donc dans la presse casque et dans ce cas là vous jouez directement dessus soit ce qui est mon cas vu que je m'enregistre pas mal pour travailler donc du coup en fait je vais utiliser la même solution que d'habitude bandelab là j'ai lancé j'ai fait le test avant de raconter des bêtises mon petit adaptateur casque micro je viens me brancher directement sur le saxo clic la presse casque et voilà c'est bon je suis branché je suis prêt à enregistrer donc voilà ça prend pas trop de place et ça va permettre de bosser allez je vais vous faire écouter un petit impro excusez moi d'avance pour les fausses notes etc je ne maîtrise pas encore la bête va falloir quelques temps d'adaptation quand même au niveau du clétage c'est un peu plus mou que mon saxophone classique ce qui est normal mais franchement c'est quand même plutôt bien fait allez ciao allez c'est parti pour un petit enregistrement j'ai mis juste un son tenor sans réverbe sur l'application donc je répète un petit c'est pas d'avoir le son dans saxophone tenor ou mon son le but c'est de travailler donc les doigtés et certains morceaux en silence parce que là en fait quand je joue vous entendez on n'entend rien par contre voilà je fais enregistrer je vais mettre un peu de réverbe un peu d'égalisation sur sur l'application bandelab et puis on verra ce que ça donne allez on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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